Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la consécration Ah oui c'est formidable On est dans la poche des gens Et celui-là il y en a deux en un Il faut une grosse poche déjà quand même Et de l'autre côté le voleur Vous le mettrez dans votre sac à main Et puis je vous propose maintenant Les rumeurs du net A la bonne heure Les rumeurs du net Alors bon Allons douter vous n'avez fait aucun scandale Vous n'avez prêté le flanc à aucune histoire graveleuse Donc il n'y a pas de rumeurs sur vous Je tiens à préciser vous êtes vraiment quelqu'un de très honorable Enfin les rumeurs étaient indicibles En revanche Sur Alexandra il y a de lourds dossiers Première rumeur Vous allez voir c'est énorme Vous aimez parait-il écouter de la musique en écrivant C'est presque nécessaire Et ce livre a été écrit Je pense à Donnie et Isabelle Barreto En écoutant Mélodie Gardot C'était complètement inattendu C'était le seul disque J'étais partie très très vite J'habitais l'Espagne Et au dernier moment je me suis dit Mais il faut que je prenne des trucs pour eux Et le seul qui était sur la table C'était Mélodie Gardot Et donc effectivement J'ai écouté en boucle Mélodie Gardot dans ma chambre à Madrid Une chance que ce n'était pas l'album de Patrick Sébastien Deuxième rumeur Vous brûlez toutes vos notes Et votre documentation Une fois que le livre est sorti Oui je le mets dans la cheminée C'est vrai Et pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de papiers Tellement de versions Tellement de... J'en peux plus Vous brûlez tout Je brûle tout Troisième rumeur Quand vous êtes bloqué Il vous arrive d'appeler votre père Dominique Lapierre C'est vrai C'est à dire que En général ce n'est pas pour qu'il me débloque Parce qu'il réécrira tout le livre Mais c'est juste pour partager avec lui Et entendre dire Oh si tu savais Ça va être comme ça pendant neuf mois Dix mois Et donc c'est vraiment une espèce d'échange Et c'est très rassurant en effet Vous écriviez parait-il Tous vos romans à Belle-Île-en-Mer C'est vrai C'est l'endroit qui vous inspire C'est l'endroit qui est une espèce de... Oui Même l'hiver D'aller marcher sur... Voilà C'est très très beau Et donc c'est une façon C'est plutôt à la fin du livre C'est le côté dernière longueur Où il faut s'enfermer Boire beaucoup Voir personne C'est parfait C'est chez Sarah Bernard Non ? Oui Sarah Bernard Bien sûr J'avais fait une émission sur Sarah Bernard J'étais à Belle-Île C'est magnifique C'est magnifique Vous auriez aimé Comme Christophe Colomb Découvrir une civilisation inconnue Ah oui Ce moment où on doit débarquer sur un rivage Et on voit des gens qui ne savent pas qu'ils vous aident Et qui vous mettent en joue Et là on s'est dit à nous deux Paris Qu'est-ce que j'ai eu besoin De faire tant de kilomètres pour arriver En plus il y a des bêtes Il y a des maladies Mais on est tellement mieux chez soi Enfin bref C'est pas très Christophe Colomb Mais il fait le village préféré des français Moi je préfère aller voir les villages français Et vous êtes arrivé d'hypothéquer votre bac de fiançailles Pour continuer à vivre libre de votre écriture Quatre ou cinq fois Ah non c'est vrai Oui oui Heureusement que ça a marché Vous imaginez ? Oui oui Le moment où je vais la chercher Quel triomphe Et que je me la repasse au doigt D'ailleurs elle est là C'est un grand moment Parce que ça veut dire que le livre est fini Qu'il a marché Et que voilà Et que c'est Mais on C'est entre l'avance de l'éditer Absolument C'est ça Absolument C'est après En fait c'est après l'apparition du livre Quand vous avez remboursé votre avance Parce que le problème c'est de rembourser d'abord l'avance Et quand on est juste dans ce petit Plus Là on va chercher la vaille Jeune vous auriez travaillé dans un kibbutz Dans le Golan Oui J'étais avec mon père Et j'avais trouvé Jérusalem Un des plus grands chocs J'ai 17 ans J'avais jamais vu quelque chose de semblable J'étais très très émue par Jérusalem Et il me dit bon Si tu trouves ça tellement formidable Tu vas aller sur le Golan Et tu vas faire des bottes Et en effet j'ai fait des bottes sur le Golan Avec les avions qui passaient au-dessus Et j'avais qu'une idée C'était me tirer là Pour chacun de vos romans Vous apprenez la langue du pays Où vivait le héros ou l'héroïne Donc maintenant il paraît que vous parlez Espagnol, italien, anglais et russe C'est vrai Mais ça prend du temps dites donc Alors le russe et l'anglais Je l'avais appris à l'école Mais justement sous pretexte que j'avais fait du russe On m'avait empêché de faire de l'espagnol et de l'italien Or pour Artemisia Gentileschi Il fallait que je parle italien Donc vous allez d'abord dans le pays Vous apprenez l'italien Et ensuite vous écrivez le livre Je prends des cours à haute dose Pour l'Espagne Mais c'est un énorme investissement Avant d'écrire le livre Je pensais qu'elle hésite à faire un roman sur la Chine d'ailleurs Ça va être un peu long Oui absolument Mais c'est vrai que c'est quelque chose Vous ne pouvez pas faire ce genre de livre sans pouvoir lire Et surtout comprendre la mentalité des personnages Vous êtes peut-être doué aussi Vous êtes doué pour les langues Si vous m'entendiez parler vous seriez un petit peu effondré Il paraît qu'en écrivant, en étudiant la vie de Donia Isabelle au Pérou Vous auriez été agressée Mais oui en fait j'avais pas mesuré Comme les touristes idiots qui vont dans les quartiers très très difficiles Je voulais voir le couvent où Isabelle Barreto s'était enfermée à un moment Et j'avais pris rendez-vous avec l'Abbes Et dès que j'arrive au Pérou La première chose que je fais c'est évidemment de me rendre dans ce couvent Qui était fermé Puisque c'était les Clarisse Et personne ne peut passer la clôture Et j'avais fait en sorte de pouvoir passer la clôture Donc je débarque là Sans savoir que c'était le pire coupe-gorge que la terre ait porté Et qu'en deux minutes Il y avait trois mecs avec trois motos Qui sont arrivées Et qui m'ont allégée très rapidement de tout ce que j'avais Donc j'ai eu beaucoup de chance C'est bien Vous arrivez dans un pays c'est le premier jour Et là Bienvenue Bienvenue Vous allez amener Stéphane la prochaine fois Moi je reste là le matin Il va faire les coupe-gorge préférés des français Allez Elle a bien répondu aux rumeurs du net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada